Donc, vous donnez un exemple, président, pas de fait une élection, mais avec qui loi électorale ? Président, pas de loi électorale, deux fois-là, vous va voter, mais vous avez convoqué, par extraordinaire, vous va voter loi, à qui loi ? Alors, quand est-ce que loi qui est votée, sous les instruments, les gouvernements et les présidents, les militants, vous pouvez vous dire, mais à qui est comblant la faute ? Je ne parle pas. Ça ne peut pas, cher Président, faire élection pour le troisième Sénat. Ça ne peut pas, cher Président, faire élection pour le somme de l'élection. Alors que moi même, comme je m'en avais, depuis l'élection, je suis monté pour le devant pour le conseil de l'élection. Alors, M. George, c'est justement ce que tu as dit. C'est-tu que tu es, M. George? Où tes conseils politiques et juridiques Président, et là, ça ne peut pas passer dans l'opposition. C'est ça. M. George, qui ça qui est encore? Bon, cher Am, ce docteur de Crispe là, avec un peu d'attention. Mais Crispe, ça je le dis, non? Vous tout pouvez ici, à l'épergile, et puis qu'il y a fou le couteau. Mais c'est, mais c'est, mais c'est, c'est le volume récepteur là, pour n'en s'est-vous pas. J'ai dit, il peut y avoir fou le couteau en anglais, j'aime, je dis, Christophe, on ne peut pas gagner dans certains d'où là. Christophe, il dit qu'on voit que, nous ne biens, c'est la constitution qui va être d'acte pour l'élection faite. Christophe, chaque temps, cher Président, faire élection de l'élection, et pour le troisième Sénat. Alors, M. le Président, c'est justement ça, M. le Président, où tes conseils politiques et juridiques, Président, ils laissent beaucoup te passer dans l'opposition. Alors, M. le Président, c'est ça, M. le Président. M. le Président qui a dit que son piège est le temps pour nous tous. Nous pas 4. Bon, M. le Président, c'est Pellentette. Pellentette ? Pellentette, c'est pas BPST Adpiram, non ? Pellentette. Pellentette. On va parler de CUP, Pellentette mon cher. M. le Président, c'est Pellentette. C'est qualificatif ça qui m'a dit. Alors, M. le Président, qu'est-ce qu'on est admis à ça ? M. le Président connaît ça ? M. le Président, c'est très bien formé. M. le Président, je ne suis pas défendable. M. le Président, je ne suis pas défendable. M. le Président. Je ne suis pas défendu. M. le Président, c'est dénié. Ok, donc, qu'est-ce que nous sommes nous, donc, président Pierre-Gébé, il y a, le président est de mauvaise foi pour n'avoir pas fait ce que la Constitution lui demande de faire. Faites ça, on entend-y, il ne l'a pas fait, 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 il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, 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 il ne l'a pas fait C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. 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 Imaginez un instant qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. N'y a pas de problème. vu la loi du 23 avril 2013, portant formation, fonctionnement et financement des partis politiques, vu le décret électoral du 2 mars 2015, considérant que les membres du Conseil électoral provisoire ont démissionné de leurs fonctions, considérant qu'il est nécessaire de prendre les dispositions appropriées en vue de l'organisation des élections, considérant qu'il convient de donner suite aux correspondances adressées par les différents secteurs désignant leurs représentants au Conseil électoral provisoire, considérant qu'il est urgent de nommer les neuf membres du Conseil électoral provisoire, considérant qu'il y a lieu de fixer le mandat de ce Conseil électoral provisoire sur le rapport du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, et après délibération en Conseil des ministres, arrêtez. Article 1. Sont nommés membres du Conseil électoral provisoire, les citoyens dont les noms suivent. En allé, Marcel. Mon mort, vérité. Monsieur, lui, Alex Noël, monsieur, c'est représentant du secteur des handicapés. Est-ce qu'on connaît? Bon, monsieur Djoussa, c'est pas des gens que je connais. Son seul monde que je connais là-dedans, c'est madame Mésadieu. En avance. OK. Madame... C'est Nadia ou Nadia? OK. Madame Nadia Jules Amédé, représentant du secteur paysan et coopératif. Ou a konne ça tout? 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 Madame Gylande Mésadieu, représentant du secteur des droits humains. Ou a konne ça tout? Oui, ou a konne madame Mésadieu. C'est le même qui a gagné Zami Timoun. Et c'est un proche de monsieur Antonal Motimé. C'est un proche? C'est sa femme ou un proche? Parce que c'est dans mon veriteux, il y a un proche à lui. Non, je ne vais pas me cacher. Est-ce que c'est sa femme ou c'est un proche à lui? Non, je ne vais pas m'inviter dans le mariage. Sois explicite. Non. Non, non, ça ne va pas faire. Je ne vais pas m'inviter dans le mariage. Mouniou. Hein?